... qui... ... cette année, hop. Chers amis, bonjour. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure, vous le savez. Et avant de clore définitivement cette saison 2021-2022, le journal de Cerceau numéro 5 dans l'histoire va donc faire le point et le tour d'horizon de tout ce qu'il s'est passé à l'occasion de ce mois de mai, JDS 5. Prenons le parti d'entrée de jeu de faire ce bilan comptable de la saison. Comme chacun le sait, ça ne restera pas le meilleur tournoi du domaine puisque nous terminons à la 13e place avec 43 points. Nous n'aurons pris que 26 points à domicile et 17 à l'extérieur. Mais surtout, nous aurons globalement perdu la moitié de nos matchs. 12 victoires, 7 nuls, 19 défaites et une deuxième moitié de saison. Si vous avez l'once d'un début d'explication, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est une saison bien étrange, mais conservons bon sang de bonsoir à l'esprit que d'abord, surtout et avant tout, dans quelques semaines, le drapeau du MHC sera une fois de plus hissé au sommet de la Ligue 1. Et ça, ça n'est pas rien. Eh bien, c'était le 5 mai, au tout début de ce mois, à l'initiative du Fonds de dotation du MHC Espoir Orange et Rêves Bleus. Les joueurs du MHC sont allés rendre visite aux enfants malades dans un établissement hospitalier de la ville de Montpellier, l'hôpital Arnaud de Villeneuve, où Rémi Cabella, Téji Savanier, Arnaud Souquet et Jordan Ferry sont venus apporter un peu de réconfort, un peu de joie, des sourires et passer un moment aussi agréable pouvait-il être avec ces enfants malades, qui, nous l'espérons, ne le seront plus demain et rejoindront les travées de la Mausson pour encourager leur équipe. C'était un moment, c'était une journée pleine d'émotions, un moment de sourire, un moment de partage. Ah ça, c'est quand même la preuve, une preuve de plus, en dépit du beau temps, en dépit du temps qui change, de l'extraordinaire popularité et de la fidélité que vous accordez au club de Laurent-Nicolin. Le MHC vient de passer la barre des 400 000 followers sur Twitter. Bravo ! Alors lui, chers amis, il restera pour l'éternité dans l'histoire du club. Il a passé quand même 10 saisons au MHC et méritez bien l'hommage qui lui a été rendu le 14 mai dernier au stade de la Mausson, le Capitao. Il a joué plus de 500 matchs en Ligue 1, rendez-vous compte, 354 sous le maillot Montpelliering, 10 saisons, 11 buts, c'est l'homme de tous les superlatifs. Bravo, champion, bravo, veto. Et bien voilà, à l'orée de la nouvelle saison 2022-23, bien sûr, il va y avoir du mouvement tout au long de l'été et des têtes nouvelles vont arriver. La toute première qui a signé au MHC cette semaine, cette fin de mois de mai, est celle de Théo Sainte-Luce. Ce dont ne vous est pas familier, il vous le sera désormais. Arrière latérale gauche venu de Nîmes Olympiques, club où il a été formé. Il a démarré en national au Gazelay-Cajaxio, au Red Star. Il jouait avec les Crocos la saison qui vient de s'achever et donc arrive à Montpellier avec dans le dos le numéro 17. Réfléchissez un petit peu dans l'histoire, ça va forcément vous rappeler quelqu'un. Bonne chance à lui, à Théo Sainte-Luce. C'est ici, au centre de formation, la porte de sortie et d'entrer tout à la fois. C'est d'ici que sont sortis les plus beaux espoirs et les plus belles confirmations aussi. On le souhaite pour le tout nouveau pro. Il vient tout juste de signer son premier contrat. Enzo Tchato, le fils de Bill. Et bien voilà, toute histoire ayant eu le fin, cinq joueurs vont nous quitter en fin de contrat à l'issue de cette saison. Junior Sambia tout d'abord, qui était arrivé à Montpellier en 2017 et qui va donc tenter de prolonger sa carrière ailleurs. Retour également au Brésil pour Matheus Tuller dont l'option d'achat n'a pas été levée. Il va rejoindre le club auquel il appartient de Flamengo. Le départ également d'Ambroise Oyongo qui était arrivé lui au Mercato hivernal de 2019 dans l'optique bien sûr de faire partie du groupe des Lyons indobtable pour le Mondial au Qatar en novembre prochain. Ambroise Oyongo nous quitte donc et va lui aussi tenter l'aventure ailleurs. Michailo Ristic également, qui n'est pas conservé par le club et qui s'en va. Enfin, le cinquième, c'est Nicolas Gioacchini, 21 ans, c'est le plus jeune des cinq qui avait été prêté cette saison par le stade Malherbe de Caen. Et c'est à Caen que Gioacchini va donc retourner au stade d'Ornano pour tenter de se relancer. Il n'aura pas réussi à franchir le cap de la Ligue 1. Chers amis, pour l'histoire et pour l'éternité, ce jour du 14 mai au stade de la Mosson restera dans toutes les mémoires évidemment puisque c'est à cette occasion que nous avons célébrée les dix ans du titre du MHC 2012 avec leurs principaux acteurs, bien sûr. Ils étaient là pour une grande majorité d'entre eux. Vito, Souleymane, Karim Haidfana, Mapouyan Gambiwa, Geoffrey Dernis et j'en passe encore, bien sûr, un grand moment d'émotion aussi bien pour les champions de 2012 honorés comme ils le méritaient, je vous l'ai dit, mais aussi pour le public qui a réveillé tant de bons, tant de grands, tant d'émouvants souvenirs, le tour d'honneur magnifique de René Girard et de sa troupe pour l'éternité, je vous le disais, les champions de 2012 magnifiquement fêtés ce 14 mai dernier juste avant le match contre le Paris Saint-Germain de la génération 2022. D'ailleurs, tout un symbole puisque nous avions été champions devant le PSG mais c'était une autre époque, un autre temps. Et puis nous avons prolongé les festivités, ça le méritait bien quand même, un titre de champion de 2012, quatre jours plus tard, le mercredi 18 mai, sur l'esplanade du Pérou, à l'initiative du MHC bien sûr, mais aussi de la mairie de Montpellier, métropole, conjointement associés pour cet événement, pour cette journée où les supporters sont venus obtenir les dédicaces et les selfies avec les champions de 2012 qui étaient là et qui ont été précédés par les joueurs du MHC de cette année 2022. Beaucoup de monde, une belle réception, une belle ambiance pour boucler la boucle de ce titre 2012 et de cette saison 2022. Eh bien voilà, chers amis, c'est ainsi que s'achève notre rendez-vous mensuel. Le journal de Cersou va vous quitter à l'issue de cette saison 2022 qui, soyons très honnêtes, ne restera pas franchement dans les annales. Nous allons repartir en Ligue 1 d'ici quelques semaines maintenant avec, bien sûr, un peu plus d'ambition qui, nous l'espérons, se concrétisera sur le terrain cette fois. Voilà, on termine le 13e. Écoutez, c'est toujours mieux que 15e, mais c'est toujours moins que 10. Allez, au revoir.